Bonjour humain ! Aujourd'hui, on va vous parler de jeux de rôle. Dans une partie de jeux de rôle, il y a deux types de participants. Les joueurs, qui sont les acteurs de l'aventure, et le maître du jeu, qui est le narrateur de l'histoire. Les joueurs décrivent leurs actions et le maître du jeu leur fait part et conséquence. Il incarne aussi tout le reste de l'univers et c'est à lui de plonger les joueurs dans l'aventure. Finalement, c'est un peu un mélange entre un jeu de société et de l'impro théâtral. Ou comme un livre dont vous êtes le héros, sauf que c'est pas un livre et que vous êtes pas tout seul. Enfin, vous voyez le style, quoi. Euh, ça serait pas plus simple de leur montrer ? Si, carrément. Ouais. La nuit est tombée et vous voici confortablement installés à l'auberge du Trollfarsi. L'endroit est bien moins miteux que les tavernes que vous fréquentez habituellement, mais il n'en reste pas moins bondé. Derrière le comptoir, un nain chauve à la longue barbe brune serre chopine sur chopine. Dans le coin près de vous, un feu de cheminée crépite dans l'âtre et vous réchauffe le corps après une longue journée. Que faites-vous ? Je commande une bière. Je fais le tour de la salle et j'examine l'assemblée pour voir s'il n'y a pas moyen de soulager quelques pauses. Ok, fais-moi un justificité. 17 ! Tu parviens à jeter un aïe sans te faire repérer. Tu as d'ailleurs remarqué un bourgeois aviné qui a l'air d'avoir pas mal d'argent. Moi, je prends mon lutte et je m'installe dans un coin pour me faire un peu de pognon. Alors que tu t'installes, le tenancier s'approche de toi en fronçant les sourcils. Dis donc, madame, les barbes doivent réserver pour pouvoir jouer chez nous. Écoutez, cher aubergiste, ma musique adoucit les mœurs. Laissez-moi jouer ! Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. 1, 2... L'aubergiste saisit ton lutte, t'indique qu'il est confisqué et que tu pourras le récupérer en partant. Mais chier... Quand est-ce qu'on va tuer des monstres ? Bref, j'espère que cette démo a été plus parlante que la définition. Dans le jeu de rôle, on utilise tout un tas de dés spéciaux, le nombre de phases varie et va de 3 à 100 et parfois plus. Le principe de céder est d'apporter une part d'aléatoire dans les parties et également de maintenir le suspense. Même si on entend beaucoup plus parler du jeu de rôle depuis quelques années, la pratique ne date pas d'hier. Tout commence dans les années 60. A cette époque, un nouveau type de jeu fait fureur. Le jeu de guerre. Ici, des figurines symbolisent les armées, les régiments et les unités mécanisées dans les batailles des joueurs. Ce type de jeu va donner une idée à un visionnaire. En 1971, Gary Gygax sort son jeu de guerre, Chainmail. Il se différencie des autres jeux du genre, car il met en scène non pas des armées de Spartiates ou des régiments de Napoléon, mais des créatures fantastiques et de la magie. La magie ! En 1974, Gary Gygax s'associe à Dave Arneson pour créer le tout premier jeu de rôle de l'histoire, Donjons et Dragons. Avec ce jeu, ils veulent offrir aux joueurs la possibilité d'incarner leurs personnages en dehors des chômes batailles. Dans les années suivantes, on voit une multiplication des parutions des jeux de rôle. En 1981, débarque un autre jeu mythique, l'Appel de Cthulhu. Basé sur les écrits de H.P. Lovecraft, il s'adresse à un public plus adulte. Oubliez les elfes et les nains. Ici, des gens lambda des années 20 luttent pour rester sains d'esprit face à des créatures terrifiantes venues des confins du cosmos. Ce sont les jeux les plus célèbres, mais il y en existe énormément d'autres. D'ailleurs, tout un tas de licences connues ont également leurs jeux de rôle, comme Star Wars, Les Eaux de l'Anneau ou encore Star Trek. Une fois de plus, l'apparition de l'Internet vient changer à donne. Sur le web, le jeu de rôle prend de nouvelles formes et se pratique via des forums. Ici, pas de jet-day, mais des gens qui écrivent chacun leur tour, leur point de vue de l'aventure, avec un meneur pour cadrer le tout. Un genre de cadavre-esquie virtuel. Depuis quelques années, le financement participatif a eu un impact majeur sur le jeu de rôle et certaines licences historiques ont pu renaître de leur cendre de cette façon. C'est par exemple le cas de la 7ème maire, le jeu de KPDP de John Wick. Aujourd'hui, le jeu de rôle se porte mieux que jamais et le nombre de joueurs, que l'on appelle des rôlistes, est en pleine croissance. Le jeu de rôle a influencé beaucoup de domaines, à commencer par le jeu vidéo. Toute notion de gain d'expérience, de nouvelles compétences et de montée de niveau, ça vient du jeu de rôle. On retrouve ces mécaniques dans une quatrième de jeux vidéo de Pokémon à Final Fantasy en passant par The Witcher. Mais ce qu'on n'a pas encore dit, Fanny, c'est pourquoi ce jeu de rôle, c'est hyper cool ? Mais c'est super cool pour plein de raisons différentes. Moi, ça n'avait pas très longtemps que je me suis mise au jeu de rôle, concrètement. Mais j'y vois déjà des tas, des tas de choses que j'adore. Il y a des jeux hyper différents dans des univers complètement opposés. Ça peut être science-fiction, ça peut être fantastique, ça peut être horreur. Et il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les types de joueurs. Et ce qui est super, c'est qu'on peut incarner des personnages complètement différents. On peut être n'importe qui. On peut être une gamine de 10 ans qui prend ses petites allumettes sur le marché pour survivre. Ou on peut être un nain centenaire alcoolique qui a une grosse hache et qui défonce des gens sur le bord de la route. Pourquoi pas ? Moi, j'ai commencé le jeu de rôle au collège. Ça commence à remonter. À l'époque, j'étais juste joueur et je suis très vite devenu maître du jeu. Et maintenant, je fais que ça. Moi, ce que j'adore dans le jeu de rôle, c'est vraiment de créer des histoires, de créer des univers, d'incarner plein de personnages, de se retrouver avec des amis pour jouer aussi. Franchement, il n'y a rien de tel que de vivre un moment complètement épique, hyper intense, à lancer des dés en affrontant un dragon avec ses copains tout en vendant des chips. C'est vrai. Et les frites. L'important, les frites. Ce qui est quand même cool, c'est qu'aujourd'hui, les jeux de rôle sont beaucoup mieux représentés dans les médias. Je pense notamment aux épisodes de Community, que je sais que tu as vus. Oui, clairement. Super drôle. Super bons épisodes. Et surtout, ce n'est pas de la moquerie. C'est quand même bien filmé, c'est drôle et c'est fun et on voit qu'ils s'amusent et c'est cool. Il y a aussi Stranger Things, qui a quand même beaucoup popularisé les jeux de rôle dans ces dernières années. Et pareil, qui les présente de manière super cool. Très positive. Ça donne envie. Et d'ailleurs, figure-toi qu'ils vont même éditer, en supplément au genre de dragon officiel, la campagne à laquelle ils jouent dans Stranger Things. C'est trop cool. J'ai trop envie d'y jouer. T'inquiète pas, je vais complètement l'acheter. On pourra complètement y jouer. Yes. Et en plus, aujourd'hui, on est quand même bien sortis de l'image d'une nerd au fond de sa cave qui joue aux jeux de rôle. Tout le monde joue maintenant. Regarde, il y a des mecs comme Vin Diesel, Terry Crews, Dwayne The Rock Johnson ou Dame Judi Dench. Oh, ça c'est génial. Ce sont des rôlistes. Ah ouais, ça c'est cool. Dans un tout autre genre, on a aussi Sacha Gris. Voilà. Il y a Elon Musk. Ouais. C'est quand même cool. Marilyn Manson. Ça, ça m'a fait rire quand je m'en suis rendu compte. C'est quand même génial. Et moins surprenant, Alexandre Astier. C'est pas surprenant parce qu'il y a beaucoup de référentes aux jeux de rôle dans Gavelot. Quand ils vont explorer des caves et ils vont chercher des gobelets, des frésors, des machins. C'est ça. C'est des vannes de rôlistes, tout ça. Et le succès de Gavelot est quand même dû aux jeux de rôle. C'est ça. A l'occasion de la sortie de la cinquième édition de Donjons et Dragons, ils ont annoncé le nombre de joueurs actifs dans le monde. Préparez-vous, près de 14 millions. C'est vraiment beaucoup quand même. Et c'est beaucoup trop cool. D'ailleurs, on espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir grossir nos rangs. Et d'ailleurs, quel jeu vous ferait envie ? Un jeu fantasy ? Science-fiction ? Plutôt horreur ? Dites-nous tout en commentaire. Allez. Salut les nerds ! Pouuuuuh ! Euh ! C'est vraiment une puce. La guerre ! Ta gueule ? Donjons et dragons, la quête finale. Du bien contre le mal pour un idéal. Donjons et dragons, la quête finale. Quête !